On l'appelle le roi de la tomate. Jacqui Mercier est maraîcher à Frontenay-sur-Dive dans la Vienne. Il s'est fait connaître grâce à la qualité de ses produits jusque sur les tables de restaurants gastronomiques. Mais c'est désormais le temps de la retraite. Jacqui Mercier veut passer la main. Son portrait avec François Bombard, Romain Bureau et Hélène Galliana. Comme tous les dimanches, Jacqui Mercier est venu vendre sa récolte à Poitiers. Sur les marchés du Poitou, le maraîcher est depuis longtemps presque aussi célèbre que ses tomates. Il fait du bon, donc on vient chez lui. C'est tout simple, c'est agréable. Il est souriant. Je viens surtout pour l'homme et pour ses qualités humaines. Et sa modestie surtout. Je ne pourrais pas faire que de cultiver dans le jardin. Il faut que je côtoie les gens. C'est ma vie. La route de Jacqui Mercier l'a emmenée bien au-delà du Poitou. Dans les cuisines des plus grands chefs français. Où ses tomates sont devenues légendaires. La tomate de Jacqui. La tomate de Jacqui. Un succès construit en plein champ, dans la Vienne, affronté sur Dive. Et une activité que Jacqui pourrait quitter à la fin de l'année, progressivement. Ça m'embête quand même que tout ce que j'ai construit depuis des années s'arrête. Mais bon, il faut savoir arrêter aussi un jour. Maintenant, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse travailler dans le même sens que moi. J'aimerais faire de l'accompagnement maintenant. Indigo Apple. Jacqui Mercier a cultivé jusqu'à 100 variétés différentes. Elle est surprenante à l'intérieur. Celle-ci est servie dans un des plus grands palaces parisiens. Où l'agriculteur vient récemment d'être invité. Pour mon ami Jacqui, le roi de la tomate. Aussi bien chez lui. Au Plaza. Alors voilà où j'ai mangé, au Plaza. La directrice, je m'ai dit, vous êtes, comment ça s'est passé comment ? Je dis très très bien. C'est sublime. Je dis, vous savez, je suis bien chez moi aussi. Est-ce que ça va, c'est assez gros ça ? Sur les étals, Jacqui lui continue de proposer ses légumes au poids de 20. Et à 5 euros le kilo, ces tomates font toujours le bonheur de ses clients. C'est incroyable, on entend parler, il faut venir voir Jacqui, il faut aller voir Jacqui chez lui. Enfin, c'est Jacqui en vacances, Jacqui à la ferme. Jacqui en vacances, c'est rare. C'est pour ça, Jacqui qui cherche quelqu'un pour le remplacer. Jacqui Mercier cherche donc un repreneur pour son activité. En attendant de le trouver, il sera encore là, sur les marchés. Merci.